Alors Sonic le hérisson c'est l'histoire d'un hérisson qui court très très vite et qui finit sur terre grâce à des petits anneaux qu'il a comme dans le jeu vidéo sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir de téléporter normalement mais bon là ça le téléporte sur terre où il se cache parce qu'il y a apparemment toutes les créatures de la galaxie veulent choper son pouvoir du coup dans une des toutes premières scènes son mentor ou son gardien se fait éclater la gueule et lui il finit par fuir avec son petit sachet d'anneaux qui permet de se téléporter et son gardien lui dit écoute dès que t'es en danger tu te téléportes dans un endroit safe et il faut vraiment que tu te cache parce que tout le monde va te courir après à cause de ton pouvoir et donc du coup il fait exactement ça sachant qu'au début de l'histoire c'est un bébé ou c'est un jeune machin et donc il est créatif il est peureux et il fuit du coup il vit absolument caché sur terre et c'est de se faire voir de personne il souffre d'un absolu manque d'amitié de carence en amitié il souffre de solitude du coup ce petit merde tout bleu qui se retrouve donc à green hill la ville qui prend le même nom que dans le jeu vidéo le premier niveau du jeu vidéo il vit une sorte de vie parallèle avec les gens de ce petit patin qu'il connaît par coeur parce que il est rapide comme l'éclair mais il se cache tout le temps ils observent en permanence comme il souffre de solitude il veut absolument se faire des amis ça va être la thématique principale du truc je vous le cache pas c'est à base de le pouvoir de l'amitié dans cette ville ce nid qui s'entiche particulièrement d'un personnage qu'il appelle le donut lord le flic pourri pas pourri pas pourri dans le sens policier véreux mais dans le sens c'est le flic le plus inutile du monde mais il aime bien il trouve que voilà il fait respecter la loi etc il voit que c'est un quelqu'un de sympathique etc du coup il il se prend d'amitié pour lui et pour sa famille en fait pour lui et sa copine qu'il passe son temps à observer avec laquelle il vit toujours de l'extérieur en regardant par la fenêtre toujours avec ce côté un peu voyeurisme mais j'allais dire pas malsain mais c'est malsain à ce fuck mais c'est un c'est juste un enfant qui souhaite se faire des copains et surtout quand il voit des petits jeunes jouer dans au baseball où il se dit je voudrais avoir des copains pouvoir checker pouvoir faire des trucs de boy quoi c'est en se rendant compte en fait lors de sa célébration lorsqu'il mime le jeu de baseball qu'il a vu avec les enfants au moment de la célébration il essaie de checker il voit qu'il est absolument tout seul le petit et là dans un coup de détresse en fait son pouvoir s'active et il crée une énorme explosion dans toute la ville que même le satellite s'éteigne et tout et du coup il va se faire repérer du coup par l'état et qu'il va commencer à se dire attendre choper ce petit truc qu'est ce que c'est les aliens qui nous attaquent on va lui envoyer un petit spécialiste de la science le petit docteur robotnik et incarné excellemment par jim carré le mec il cabotine d'un bout à l'autre du truc et ça passe très bien d'autant plus qu'il a su rendre le côté mécanique robotique en fait par son amour du personnage j'entends des robots en faisant dansant comme un robot en faisant ces des mimiques typiques de jim carré et ça rend super bien d'autant robotnik qui est un absolu crevard de l'espace mais ils ont réussi à faire à le rendre à l'humaniser quelque part malgré le fait que ce soit un psychopathe au lieu de faire juste un vilain qui veut juste détruire le monde pour détruire le monde il te montre que c'est en fait un génie il le dit en fait dans sa façon avec sa façon arrogante il dit ouais j'ai déjà fait tout ce que le plus grand humain de la planète a pu faire dès l'enfance c'est un asocial total et absolu qui n'a d'amour que pour ses machines que pour ses créations et qui ne respecte en aucun cas l'humain parce que il a la sensation d'être le seul humain sur terre à avoir un QI et du coup ça l'humanise parce que c'est un comportement humain qu'on peut voir des cas des gens sont un petit peu intelligent des fois ils se racontent bref c'est pas juste le méchant c'est pas gargamel tu vois ce que je veux dire on ne sait pas on n'est pas dans star wars juste ils s'en foutent des gens du coup à partir de ce moment la robotnique commence cette nuit en scène et on voit à travers la rencontre avec le commandant nobody cares un commandant je m'en tape les couilles il le maltraite absolument et j'adore aussi son son pote là son suivant là stone c'est stone qui pour moi est le personnage le plus loyal de la création le mec qui le menace et le gars fait mais colle toi au mur il se colle au mur il s'étrangle tout seul et tout il a une espèce de respect et de loyauté envers robotnique qui est juste allurissante c'est le personnage secondaire qui a le plus de qualité humaine de tout le truc c'est que même sony qui a un côté c'est un pèlerin c'est juste un enfant qui veut jouer il fait plein de trucs absolument irresponsables il a failli tuer deux trois personnes d'ailleurs si tu regardes bien je pense que bon quand tu as la super vitesse ça te fait des scènes en théorie ça fait des scènes à la comment s'appelle the boy c'est à ça que je pensais quand l'autre il traverse la meuf et qu'il lui reste les chicots qui se bouffent les mollaires de la meuf bref du coup la traque commence sony qui sent qu'il va se faire choper et il s'est fait un an j'ai fait j'ai tout éclaté je me suis fait griller il faut que je plie les gros les voilà donc il va dans sa petite cave etc il se rend compte qu'il doit quitter ce monde qu'il adore sa seule option en fait pour s'échapper c'est d'aller dans un monde où il y a que des champignons pas une seule personne donc il vise son angoisse au maximum mais il n'a pas le choix il sait qu'on va lui courir après pour se barrer il se dit je vais aller dans la maison de donut lord donc le flic complètement nul je vais partir à partir de sa cave donc il y va alors le policier on sait que c'est un copa qui va essayer d'amitié et que grâce au pouvoir d'amitié va sauver son copa sony mais il ne sert à rien il ne sert absolument à rien on lui fait faire des trucs histoire de lui donner des tâches à faire que la plupart des choses sony peut le faire d'autant plus que pour un flic qui manque de self contrôle ou alors c'est normal parce qu'on est au state tire d'abord on pose des questions après bon je sais pas du coup sony va dans la cave du policier et il essaye bon il va pour jeter son anneau et se barrer quand tout à coup ce policier se dit je vais prendre une arme de destruction massive pour éclater ce qu'il pense être un raton laveur donc déjà le policier il est malin tu vois il se dit j'ai une souris qu'est ce que je prends un fusil à pompe ouais ça m'a l'air raccord avec la situation il va dans son garage pour faire il y a du bruit qu'est ce qui se passe je vais regarder il va regarder il voit sony bon il est surpris c'est un machin bleu qui parle et sa première réplique c'est miaou et donc il flippe il lui tire dessus pourquoi pas mais moi déjà ça me chiffonne un petit peu parce que bon extraterrestre ou pas d'un policier était censé avoir du self-control ah merde j'ai oublié de présenter le gars encore une fois du coup le policier c'est un mec qui rêve d'action il s'ennuie dans cette bourgarde il veut faire ses preuves et il n'y a rien à faire il n'y a pas de crime il n'y a rien il se fait chier il veut aller à san francisco faire de la vraie action etc et il s'ennuie comme un rat crevé du coup on revient sur la cave alors faire du coup le policier trouve sony dans son garage sous le coup de la surprise lui tire dessus avec son petit gun à fléchette pour ours il éclate complètement sonic un de ses anneaux s'active affiche sans francisco parce que c'est à ça qu'ils pensent à ce moment là et le sachet d'anneau qui peut lui permettre de se casser se retrouve en haut d'un immeuble d'un gratte ciel à san francisco il se retrouve sans anneau donc aucun moyen de se casser il s'est pris à tranquillisant un truc pour tuer des ours donc même si sonic il a du pouvoir à ce moment là il n'est pas frais sonic du coup se réveille finalement après après s'est fait tranquilliser le cul discute un petit peu avec le flic ils font connaissance le truc de base il lui demande son aide parce qu'il a fait écoute moi j'allais me casser tu m'a tiré sur le cul tu fais chier et là c'est le flic qui me fait chier à partir du moment où tu trouves une créature consciente qui peut te parler même si elle est bleue d'accord et qui se comporte clairement comme un enfant tu fais pas ton armes à ouais je vais pas t'aider machin etc surtout qu'il t'est présenté comme un flic exemplaire sauf des petits canards il est de la veuve et d'orphelin et tout ça et tout ça le flic a peu d'intérêt parce que c'est juste le comic relief un peu du délire et comme ils ont voulu insuffler côté buddy movie au truc etc bah ils essaient de faire en sorte qu'il y ait toujours une punchline qui est toujours une petite blague etc le problème c'est que le policier en lui-même ne se comporte en aucune façon comme un policier et tout au long du film à chaque fois qu'il peut se comporter comme un policier il foire les fois où il peut servir à quelque chose s'efforcer c'est juste pour lui donner quelque chose à faire alors qu'il n'est absolument pas l'outil le plus utile pour résoudre la situation dans lequel il va et la robotnique arrive il découvre qu'en fait sony qui est bien caché chez le policier dégueulasse du coup il va essayer de l'éclater petit baston le flic fait le seul truc utile quasiment du film sorcer il met une grosse droite de forêt dans la tête de robotique qui surpris par la présence de sony que s'attendait pas exactement avoir un machin bleu sony qui est en pls à cause de bas parce qu'il est encore drogué à cause de la fléchette tuer des ours là tout pour éléphants sony qui est le flic pourri du coup s'esquive et là à nouveau le flic fait de la merde genre il a accepté de l'aider et quand sonic lui explique qui coule faut que je retourne dans mon monde à cause de toi j'ai perdu mes anneaux parce si tu m'avais pas tiré dessus bah voilà je serais parti en fait tout simplement c'est toi qui m'a interrompu pendant que je me cassais et le flic il trouve le moyen de faire oh non c'est trop pour moi je lui mets mais quelle espèce de policier c'est en fait c'est à dire que oui je comprends il vient de l'espace et c'est surprenant etc mais à partir du moment où tu acceptes de l'aider tu fais pas genre tu t'arrêtes en plein milieu pour nous mettre le côté armes à pression c'est nul c'est à chier quelle espèce de fixer le policier décide une bonne fois pour toute d'aider sony sans faire le mongol sans faire le crétin et là ils sont rattrapés par robotnik qui essaye de les marat on a une course poursuite qui est plutôt pas mal qui est sympathique à regarder qui est plutôt bien rythmé mais encore une fois c'est un de ces moments où ils essaient de trouver un truc à faire à ce policier qui est complètement con qui est vraiment stupide au début il galère un petit peu avec robotnik machin etc qui lance un harpon dans la caisse et tout sonic retrouve un peu son pouvoir il éclate le camtar le camtar pour un deuxième robot façon comme dans les jeux vidéo vraiment quand quant à robotnik qui dans sa grande machine machin dans les niveaux et que quand tu l'éclates il a sa petite espèce de petite soucoupe volante en fait dans le très typique de robotnik du coup cet aspect est très bien rendu dans le film de façon réaliste ça s'est bien foutu durant la poursuite le camion se détache en transformers se transforme en véhicule après le véhicule se fait éclater se transforme en petit truc à une roue et le policier à nouveau on va lui trouver un truc à faire mais qu'il n'est pas je veux dire sonique deux secondes avant il a retourné un semi-rement il peut s'occuper de ce petit truc le policier à la bonne idée de lui dire tu sais quoi toi qui est un alien et qui en plus apparemment un enfant tu vas conduire cette voiture pendant que moi je vais prendre une clameaulette une torche pendant que je vais essayer de déclater ce robot mina donc ce flic m'énerve il est mal foutu juste pour lui faire faire des trucs pour lui montrer ouais tu vois je suis important quand même dans ce duo non non tu n'es pas important toi tu es là que pour activer le pouvoir de l'amitié et si le film avait fait ça il s'en serait mieux sorti que là lui trouver des trucs bidons à faire juste pour montrer qu'il est ouais moi aussi je participe non non t'es nul tu ne sers à rien mais quel flic va dire toi le machin bleu qui vient très probablement de l'espace lui sait pas lui il connaît pas le jeu vidéo il sait pas tout ça il voit juste un truc un hérisson bleu qui se comporte comme un enfant il dit vas-y prend le volant frère quel flic quel policier ou où tu as appris à être policier ou quand je veux dire tu vois ce que je veux dire il est atrocement nul c'est une infection maintenant dans le genre inutile la scène du bar et encore elle n'est pas complètement inutile parce que c'est le moment où les deux vont se lier d'amitié un petit peu le flic il va commencer à comprendre que le petit machin bleu il souffre de solitude il rêve que de se faire des amis il vit caché depuis toutes ces années sur terre il se rend compte que le petit l'espionne il connaît sa famille enfin il connaît sa meuf enfin attention proprement je veux dire en respectant et il se dit ah merde ouais ça c'est con que ouais c'est con quand même que ouais tu vas partir et t'as pas pu expérimenter toutes les choses merveilleuses que tu peux avoir sur terre machin donc il lui fait sa bucket list une petite bucket list il faut que bon écoute ce soir on va essayer avant que tu partes de on va te mettre d'où hein on t'en met nos putes on fait la totale il finisse dans un bar et fait qu'on va essayer de faire absolument tout ce qu'on peut de ta bucket list et demain tu pars et voilà bon du coup ils font que des trucs nuls que le petit erisson veut faire à part la vanne du hipster qui est génial juste cette punchline m'a beaucoup plu c'est quand il y avait des gros balèzes qui viennent des motards qui viennent là qui viennent les accoster genre on aime pas trop les gens dans votre genre par chez nous il lui répond des gens comment exactement les hipsters la racaille donc c'était très marrant enfin la punchline était marrante on a le droit au fameux la fameuse scène au ralenti pour montrer il va tellement vite qu'il pour lui tout est ralenti machin etc il fait que des blagues nulles un peu à l'âme à la quicksilver mais encore plus con qui est sympa mais qui est pas qui d'un point de vue de la réalisation ce qui se tient bien c'est ses propres mais c'est pas d'une dinguerie c'est pas le plan fort du film c'est juste comme si c'est c'est un truc dans les cahiers des charges il court vite on ralentit le temps c'est on le fait tout le temps maintenant c'est comme ça j'avais un autre truc en tête avec le bar qui était complètement con qu'est ce que c'était ah oui le policier quand il voit sony il flippe et lui tire dessus mais personne personne dans ce bar ne s'est inquiété de voir un mec déguisé à la denver le dinosaure genre un dinosaure avec une cassette ça passe son déguisement est pire que celui de superman il faut y aller déjà pour faire ce pire que superman d'un point de vue de déguisement superman j'entends clair qu'elle t'inv oh merde il porte des lunettes qui est cette personne je sais qu'est ce que c'est que ça le flic qui balise quand il voit le hérisson mais tout le monde dans le bar sont chill non tu as forcé la débilité ton personnage c'est à dire que le mec qui est censé avoir les pieds sur terre qui est censé avoir le plus de contrôles émotionnels d'habitude au stress il voit le hérisson lui tire dessus mais les gens dans le bar ils bronchent pas alors que tu vois clairement que c'est un hérisson bleu avec un chapeau de cow-boy je veux dire c'est assez aberrant mais bon si tu veux de la cohérence à ce niveau là tu fais non rappelle toi que c'est un film pour enfants et encore film pour enfants t'es pas obligé de faire un film pour enfants qu'ils soient stupides d'accord c'est parce que c'est des enfants qui comprennent pas des enfants pas des cons la fin de la poursuite la fin de la poursuite elle me fait mal au coeur parce qu'ils arrivent finalement à éclater tous les robots mais sonic finit avec une bombe dans la main je sais pas quoi et il essaie de l'enlever et il aurait pu conserver la même histoire genre il se fait éclater par la bombe mais à partir du moment où tu lui fais enlever cette bombe et que tu laisse largement le temps avec la vitesse qu'il a de se casser de cette explosion tu forces tu forces et nul fait fait en sorte qu'il arrive pas à le décoller et qu'il se fasse péter et là tu fais ah oui je comprends il se fait éclater mais là non il enlève mais il se la raconte et il se fait exploser c'est juste un encore une fois c'est une façon de forcer l'utilité de ce policier parce que ah oui du coup il le sauve il la ramène et machin etc ça lui donne ouais ça lui donne quelque chose à faire au policier il ne sert à rien il pourrait servir à quelque chose t'aurais pu lui donner je sais pas un vrai flingue pour tirer sur les robots tu vois ce que je veux dire il ne tue personne ça reste tu sais ça reste friendly pour les enfants tu vois ce que je veux dire mais non c'est un policier sans flingue le seul moment où il a un flingue il tue sur le gentil à aucun moment il éclate des robots n'irait il sert à rien et quand on lui fait faire des trucs on lui fait faire pas le truc le plus sensé genre sonic prend le volant pendant que moi je vais taper avec mon avec aucun super pouvoir sur cette machine qui peut me déglinguer à n'importe quel moment forcer l'explosion où sonic il a largement le temps de ralentir le temps et de partir faire sa vie quoi il il avait le temps de prendre le gars le ramener à l'autre bout tout simple sonic se fait exploser du coup bêtement le flingue l'amène du coup chez sa gonzesse qui à ce moment là squatt chez sa soeur ou je sais pas quoi et je tiens à dire le plus grand respect au personnage de la soeur de la meuf qui s'appelle je ne sais comment comment elle s'appelle la mère de jojo la mère de jojo qui nous fournit les plus grands moments d'humour à mon goût de 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 tout ce film mais qui se fait absolument en aucun cas respecter c'est à dire le mec se pointe chez elle alors qu'elle le déteste tout au début du film on voit que elle ne divorce avec lui il force son entrée de chez elle avec un alien donc il est gentil tout ce que tu veux mais voilà elle tombe dans les vapes elle se fait attacher elle se fait complètement ignorer elle se fait piquer sa caisse et elle a fourni une paire de pompe à sonic c'est un excellent comic relief du du film en fait ce n'est quand lorsqu'il se réveille et que la meuf emmène le son copain à part pour lui dire écoute tu vois que je suis cool mais il va falloir que tu m'expliques l'histoire maintenant et qu'il parle et qu'il raconte tout et qu'il change de valeur de plan en fait ils prennent un plan plus large et on voit qu'en fait la soeur est là depuis le début en tant que genre connerie et il ignore absolument c'est à dire que les mecs qui sont en train de faire avoir une conversation privée publiquement avec la meuf qui déteste ce mec genre il ne la respecte pas alors qu'elle est attachée chez elle la violence du bordel frère tu m'attaches chez moi le manque de respect total et absolu non seulement il attache la meuf et il se barre avec sa caisse et en plus encore une fois le policier dit fait c'est quoi sonic c'est toi qui conduis c'est pour moi c'est cadeau bon même s'ils font la plaisanterie tout de suite après genre pourquoi on a laissé le mec bleu conduire qui est très drôle ça rajoute encore au au gars le enfin un manque de sens en fait il est pas logique c'est d'où tu sais d'où tes policiers tout ça pour que tout de suite après trouver encore une utilité absolument nulle pour le flippe parce qu'une fois qu'ils arrivent au tout début au tout début à la scène d'intro on le voit il fait des looping déjà le gars comme dans le jeu vidéo vraiment c'est fait des machins et là tu veux me dire qu'il peut pas grimper tout seul genre le se gratte-ciède alors qu'on voit bien que c'est incliné en plus il ya moyen tu vois ça fait un peu une rampe comme dans le jeu vidéo tu vois ça rappelle je pense que c'est fait exprès sonic vas-y non sonic il revient il fait j'étais bloqué par une porte le gars il a détruit un temps tu me fais pas croire qu'il peut pas passer une porte et là c'est pour montrer oui je suis un policier j'ai utilité par le pouvoir de je ne sais pas quoi de l'état ouvre moi cette porte s'il vous plaît mais voilà et c'est nul on lui trouve des trucs à faire qui sont inutiles s'ils étaient juste arrivé tout de suite en haut d'une immeuble on aurait compris le bordel il faut qu'on montre que oui il est présent et c'est artificiel c'est absolument artificiel c'est pour forcer sa présence en fait ils finissent par récupérer les anneaux et que finissent par ça vouait plus ou moins leur amitié machin etc et là robotnik arrive mais robotnik arrive en ayant entre temps grâce à une des épines de sonic développer ses machines à leur potentiel maximum et du coup il arrive à avoir la même vitesse que sony c'est un quand même que dans ce film le policier ce qui est le truc le plus réaliste du bordel soit absolument mal foutu mais que robotnik et le truc absolument pas croyable du truc soit réussi c'est que même le fait qu'il atteigne la vitesse de sonic est bien justifié et a du sens on le voit là c'est la petite scène qui est géniale où on le voit dans son dans son petit labo avec ça faire sa petite danse le coup du t-rex et le coup du latté qui est devenu pour moi une réplique culte le truc du latté ça me tue à chaque fois surtout en vo et quand la baston finale démarre qui rejoint la scène d'intro par une sorte de flash forward du tout début qu'il montre sony qui se fait recourser par robotnik qui fait hey vous voulez savoir pourquoi il y a un monsieur moustachu qui me tire dessus on reprend la suite de cette scène qui te montrait au début et là du coup baston finale poursuite finale qui visuellement est sympathique vraiment cool on le voit essayer d'utiliser des anneaux pour semer robotnik qui grâce à ces anneaux où il se téléporte tantôt en chine tantôt en égypte tantôt machin d'ailleurs il est intéressant de remarquer qu'apparemment à paris en égypte en chine et aux états unis c'est le même fuseau horaire il va falloir que tu m'expliques parce qu'il fait jour à chaque fois sauf à la toutefois il fait tout à coup nuit alors qu'il y a cinq minutes il y avait du soleil non là il fait nuit alors que nous on est passé par la chine paris littéralement paris l'égypte on voit les pyramides on voit la grande muraille et il fait jour à tous ces endroits donc soit la terre est tournée très vite comme c'est nique genre il va tellement vite qu'il a fait tourner la terre soit tu m'as menti c'est ça tu me manques quelque part t'as fait une erreur t'aurais peut-être dû mettre en soirée un endroit quelque chose si on vérifie on va voir que le fuseau horaire n'est pas tu vois ce que je veux dire on arrive là sur la baston finale qui est pour le coup super belle visuellement c'est très très beau c'est bien filmé et c'est bien mis en scène comment sony qu'il il attaque en fait tout simplement est très réminiscente du jeu vidéo encore une fois c'est dingue que les trucs les plus fous ils aient réussi à les faire bien mais les trucs les plus simples et basiques comme ce policier le comportement des gens vis-à-vis de sony qui est complètement nul c'est complètement n'importe quoi mais le rythme est suffisamment bon et bien sûr bon bah par le pouvoir de l'amitié machin etc Sonic retrouve enfin sony qui se fait éclater au bout d'un moment et le super clic qui fait ouais non c'était mon ami je sais pas quoi pouvoir de l'amitié il revient à la vie tel c'est yard et il lui fait l'attaque ultime du chevaliste d'or du dragon encore une fois sur la baston finale ils arrivent à trouver un truc nul à faire au gars dans le sens où au début saute sur le vaisseau il sait de se bagarrer ça a du sens enfin il sert à quelque chose et il fait un truc à son échelle un truc à sa valeur c'est de mano mano contre robotnik échange de patate robotnik prend le dessus mais il fait quelque chose d'utile et de cohérent avec ce qu'il sait faire en fait par contre quand après juste pour lui donner un truc à faire vu qu'il a les tient les anneaux de sonic ou je sais pas quoi il fait ouais donut lord aide moi parce que je vois force de l'amitié on va le vaincre à deux et non sony qui n'a pas besoin c'est à ce moment là il n'a pas besoin il peut très bien prendre les anneaux faire mais non t'as une scène où tu vois le mec courir péniblement 10 m alors que sony qui fait ça il fait ça 8 milliards de fois tu vois ce que je veux dire il aurait pu prendre le truc envoie le danneau envoyé robotnik direct mais ça faisait plus l'idée de donner un truc à donut lord plus la blague du donut puisque quand il le mec il lance l'anneau l'anneau ressemble à un donut ça rappelle machin oui c'est marrant pour la symbolique mais pareil c'est tu forces son utilité pour rien mais bon comme je disais un policier au state ça a l'habitude de tirer sur les choses qui ne sont pas de leur couleur enfin on se comprend une fois robotnik vaincu le gouvernement qui se rend compte qu'ils ont peut-être engagé pas la personne appropriée pour le job s'excuse auprès de ce policier qui du coup s'est fait quand même pour chasser par l'état un représentant de l'état officiel qui a essayé de l'assassiner de tuer de tuer absolument tout ce qui passait sur le chemin juste pour choper le hérisson au final pour se faire excuser le représentant de l'état il trouve rien de mieux pour le récompenser ou pour pour faire passer la disquette un peu plus facilement il fait écoute je vais te payer grâce à ce magnifique placement de produits pour olive garden c'est quoi c'est une chaîne de resto pour s'excuser les gars il te file un coupon réduction pour mcdo non non tu fais non je veux dire au moins tu file un chèque une amnistie quelque chose tu vois ce que je veux dire tu file des bonbons un sac de parfum enfin quelque chose une pochette surprise des kinder quelque chose mais pas juste un placement de produits minables en fait on dirait que le mec il n'a aucune connaissance de comment fonctionne un état en fait de comment fonctionne l'autorité tu vois la police l'armée il comprend pas tous les mecs qui sont des représentants de la loi sont des gros mongols suite aux cadeaux minables on se rend compte que Sonic est bien resté en fait sur terre il a décidé de rester pour protéger ses amis et de vivre là maintenant qu'il maîtrise sa force et sa puissance ils ont installé toute sa petite cave toutes les affaires de Sonic qui était dans sa petite cave privée machin ils l'ont emmené dans le grenier pour l'installer pour qu'ils vivent avec eux alors tu m'expliqueras comment ils ont trouvé la grotte parce que eux ils ont trouvé toutes les affaires et ils l'ont ramené donc déjà vous êtes balèze les gars et pour finir on a une espèce de double scène post générique une avec Robotnik qui commence à prendre l'allure et le comportement excentrique déjà qu'il était excentrique mais on voit qu'il devient un peu plus toqué sur cette mini scène où il se parle tout seul et il a pris son petit rocher qui s'appelle Stone en référence j'imagine à son acolyte qui est d'une loyauté absolue il se rase le crâne il est chauve il a la moustache en pétard avec ses lunettes d'aviateur il commence à ressembler au véritable Robotnik du jeu vidéo l'autre scène post générique avec Tails on voit Tails qui sort d'un portail anneau en fait d'un de ses anneaux portail il est là il doit être encore ici apparemment ça laisse supposer qu'il cherche Sonic ça annonce une suite clairement qui est très cool je crois que j'ai pas besoin de préciser pour le policier à quel point je le trouve absolument aberrant et nul même si encore une fois ces punchlines marchent le mec joue bien par contre arrêtez de nous prendre des quarantenaires pour jouer des trentenaires arrêtez arrêtez de nous prendre des gens qui ont 50 ans pour jouer des gars de 30 ans s'ils avaient fait ce personnage du policier correctement plus sensé le film aurait pu passer d'un film potable qui vient du jeu vidéo à un excellent film la réalisation est sympathique j'ai vu peu de faux pas si ce n'est certains rendus à certains moments je suis pas un spécialiste mais il y a des moments où par exemple les drones ont un bon design ils ressemblent à un oeuf et c'est d'ailleurs le prétexte qu'ils ont utilisé pour lui donner son surnom de Eggman en fait mais parfois alors qu'ils ont un bon design il y a deux trois plans où le rendu a l'air bizarre et je sais pas à quel niveau ça se passe parce que je suis pas un spécialiste il y a un moment où c'est gênant c'est quand ils sont sur le gratte-ciel en fait que Robotnik arrive pour la baston finale après on sait que d'un point de vue production il y a eu des soucis et qu'ils ont dû refaire absolument tout le design de Sonic alors que le film était fini le film était terminé je crois et ça se voit sur le rendu final du film où on se dit ah tiens là ils ont pas eu le temps de gommer tout quoi ils ont pas eu le temps de mettre du typex là les bruitages sont bons à chaque fois que Sonic tombe trébuche son sachet d'anneau qui tombe là et qui fait le bruit typique qui est très réminissant du jeu et qui est à chaque fois très très bien fait l'adaptation comme j'ai dit l'adaptation ils sont réussis dans le sens où vraiment tout ce qui est en rapport avec le jeu est ce qu'il y a de plus réussi dans le film tous les effets le fait qu'ils se remettent en boule quand il attaque le char c'est exactement comme dans le jeu vidéo le char lui-même qui se transforme en différents autres petits véhicules comme dans le jeu vidéo Robotnik qui se compte avec un gros vaisseau et puis à chaque fois il y a un morceau du vaisseau qui se détache parce qu'il s'est fait péter le joueur à un moment dans la course poursuite finale avec Robotnik Sonic utilise ses anneaux pour essayer de semer Robotnik on a un moment qui est très réminissant du level design de Sonic Adventure 2 et on a cet angle de vue ce plan de caméra qui montre ces espèces de rues vraiment très pentues comme apparemment il y a typique de San Francisco qui ressemble très pour très à un des niveaux en fait c'est un des tout premiers niveaux qu'on joue dans le jeu vidéo je pense que l'univers a été plutôt respecté d'autant plus qu'au début au tout début du film quand on voit des sortes de des kidneys des petits mecs avec des flèches là en mode Koh Lanta en conclusion j'ai trouvé que c'était un bon film ça a un film qui a un bon rythme les effets visuels sont très bons mais inégaux ça fait le boulot maintenant c'est pas super pointu et bien entendu c'est destiné à un public plutôt enfant donc ils sont pas pris super la tête t'es obligé de le regarder parce qu'il y a Jim Carrey rien qu'avec ça c'est suffisant pour conseiller le film après en dehors de ça que tu sois fan ou pas de jeu vidéo le film est un bon petit film à regarder il est à regarder d'autant plus si vous êtes amateur de jeux vidéo vous connaissez un peu le jeu vidéo parce que c'est un des rares films sur le jeu vidéo il fait partie du top 3 facilement en fait c'est une belle petite tartine c'est une tartounette tu mets un peu de confiture ça va une conclusion j'ai pas fait de début pourquoi diantre tu veux que je mette une fin oh